Mais en réalité, les deux roulent sur des bombes, même avec 50 litres d'essence simplement, c'est une véritable bombe. Et ça montre le risque que prennent les gens, le courage que les gens ont pour pouvoir survivre, pour pouvoir donner à manger à leur progéniture. Bonjour, je suis Romuald Razoumin, je viens du Bénin et je suis à Oslo en ce moment. Je suis artiste et ma manière de travailler est de travailler avec les rebuts de la société de consommation. C'est-à-dire que tout ce qui est récupérable et qui permet aux gens de résister à la vie, c'est mon domaine. De pouvoir montrer comment les gens résistent à la vie en étant des héros de la survie en Afrique. Le coffre aussi est trafiqué pour redevenir aussi un réservoir. Et ce scooter, que moi j'appelle Zoff Scooter, est capable de contenir jusqu'à 60-80 litres d'essence. Donc, en regardant la situation, c'est-à-dire que le pétrole étant moins cher au Nigeria, quand il est transporté du Nigeria au Bénin, il devient moitié prix par rapport au prix officiel auquel il est vendu au Bénin. Donc, dans ce contexte, 90% au minimum utilisent ce carburant parce que le pouvoir d'achat n'étant pas aussi fort, utilisent cette essence, ce pétrole pour faire fonctionner les moteurs, les voitures, les mobilités. Voilà. Donc, j'ai fait une pièce simplement pour représenter, pour représenter l'ingéniosité de ces gens qui, tous les jours, doivent essayer de penser à échapper à la douane, à échapper à la police, en inventant des systèmes pour transporter les chans frauduleusement. À ce moment-là, ceux qui ont inventé ce système sont ces gens-là que moi, je photographie. Un peu, c'est des gens comme ça, mais lui, il est sur une mobilette, entourée de 520 litres d'essence. Lui, lui, 520 litres d'essence. Or, celui-là, il n'a que 80 litres d'essence devant. Mais, en réalité, les deux roulent sur des bombes, même avec 50 litres d'essence simplement, c'est une véritable bombe. Et ça montre le risque que prennent les gens, le courage que les gens ont pour pouvoir suivre, pour pouvoir donner à manger à leur progéniture, à leur famille, de prendre un risque comme ça. Parce que quand vous voyez quelqu'un comme ça, dans son regard, il y a une sorte de tranquillité apparente. Mais, même pour les autres, cette tranquillité est traduite par la peur de pouvoir le voir disparaître en 10 minutes, parce que la moto peut exploser. Ces gens-là rendent un service à l'État, rendent un service à la population, mais ils sont traités comme des bandits, ils sont traités comme des moins que rien. Or, je ne connais pas le fonctionnaire d'État qui peut aller régulièrement acheter de l'essence à la station pour aller au travail. Ça n'existe pas, parce que le salaire qu'il a n'est pas suffisant pour pouvoir faire cela. Donc, à ce moment-là, comment on peut traiter des gens aussi courageux, aussi courageux, et qui se permettent, au risque de leur vie, de transporter le carburant pour aider cette population qui a besoin d'en avoir dans sa mobilette pour fonctionner, parce qu'elle est incapable, n'ayant pas le pouvoir d'achat nécessaire, pour pouvoir l'acheter au prix réel. Donc, moi, mon travail rend hommage plutôt à ces gens-là. Et là, cette voiture, c'est rien qu'une métaphore de la vie que nous menons en Afrique, et que nous avons toujours menée. C'est-à-dire que nous sommes riches, on est d'accord, mais nous allons tous droit dans un mur. On est riches, mais on va tous droit dans un mur. Au lieu de faire ce que nous devons faire, normalement, nous ne le faisons pas. Nous volons l'argent, nous détournons l'argent, le pays reste pauvre, or, on dit que le pays est riche en pétrole. C'est de la folie, c'est une aberration. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, mais ça fait 40 ans qu'on exploite le pétrole. Et on n'est pas nombreux, on est seulement quelques millions. Et le pays reste pauvre. C'est quand même une aberration. Donc, c'est ça, cette pièce. Cette pièce où on voit cette voiture riche, mais qui va dans un mur. Et comme la nation va dans un mur, comme le pays va dans un mur, comme tous les dirigeants, ils vont tous dans un mur en pensant qu'ils font bien en s'enrichissant. Mais non, ils vont dans un mur. Alors, et quand on regarde, on regarde chaque jéricane, c'est quelqu'un. Chaque jéricane représente le peuple. Et quand on regarde les couleurs sur les jéricanes, c'est des couleurs qui sont mises volontairement par le propriétaire du bidon. D'accord ? Mais le propriétaire du bidon, il avait une religion avant. Cette religion, c'est le vaudou. Et qui là ? Et le vaudou le protège par une couleur que le dieu qu'il adore dans le vaudou aime. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il sait qu'il transporte plus de 5 à 12 000 litres dans cette voiture. Il sait ça. Il sait que c'est dangereux. Il sait que c'est une bombe. Alors, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Comme il fait ce commerce, il a besoin d'être protégé par tout ce qui existe comme Dieu. Or, aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus vaudou et qu'il est catholique. Mais quand même, il prend la liberté de mettre le bleu que son vaudou aime ou il prend la liberté de mettre le rouge que son vaudou aime. Le rouge, c'est Tchango. Le bleu, c'est Yimadja. Donc, à ce moment-là, il se fait protéger parce que ce qu'il fait est dangereux. Ici, par contre, c'est le vrai visage des gens. Le vrai visage des gens, c'est les masques que je fais depuis une trentaine d'années. Et ces masques-là ont toujours raconté la vie. Ils ont toujours raconté des petites anecdotes qui sont des anecdotes réelles de notre vie de tous les jours. Par exemple, je vais juste faire une petite synthèse sur la coiffure des femmes Yoruba. La coiffure des femmes Yoruba est la cas d'identité matrimoniale d'une femme. Quand une femme est libre, elle a une certaine coiffure. Quand une femme cherche un mari, elle a une certaine coiffure. Quand une femme est trompée par son mari, elle a une coiffure qui dénonce et qui dit « Mon mari me trompe, mais je veux savoir avec qui mon mari me trompe. » C'est-à-dire que la coiffure régit la vie matrimoniale d'une femme à l'époque. Mais maintenant, c'est oublié. C'est perdu. C'est-à-dire que la coiffure est en train de se faire. C'est-à-dire que la coiffure est en train de se faire.